Bonjour Mesdames et Messieurs, ravi de vous accueillir. Je vais dire quelques mots, ensuite mon ami Guido Westervelleu dira quelques mots et puis il peut y avoir ensuite deux ou trois questions si vous le voulez. Je suis extrêmement heureux d'accueillir aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, qui est mon collègue et mon ami Guido Westervelleu. En fait, nous avons beaucoup d'occasions de nous voir et c'est toujours un plaisir. Nous voyons dans les réunions internationales, dans les réunions européennes et nous prenons aussi le temps, comme c'est le cas aujourd'hui, d'approfondir un certain nombre de dossiers et nous veillons toujours sur les principaux sujets à nous concerter pour que les choses se passent comme elles doivent se passer. En fait, c'est la traduction, la mise en pratique de la relation franco-allemande comme nous la concevons. Vous connaissez l'importance de cette relation pour nos pays d'abord, mais aussi pour l'Union européenne et nous le constatons tous les jours. Aujourd'hui, nous avons abordé avec Guido Westervelleu toute une série de sujets. Nous avons, je voudrais dire, assez rapidement parlé de nos relations, parce qu'elles sont excellentes et vraiment quotidiennes. Nous avons abordé un certain nombre de sujets qui concernent l'Union européenne, mais ces sujets ont été amplement et fort bien traités tout récemment à la fois par la chancelière Merkel et par le président Hollande. Et nous aurons le plaisir, c'est la semaine prochaine, d'accueillir Angela Merkel ici à Paris. Et il y a eu, dans les jours qui viennent de s'écouler, des avancées intéressantes, par exemple sur l'énergie, la fiscalité et d'autres sujets. En tout cas, nous sommes tout à fait déterminés à progresser et à continuer d'apporter à l'Union européenne des politiques publiques concrètes et efficaces. Nous allons beaucoup parler de la situation internationale, de la Syrie, bien sûr, puisque nous étions ensemble, c'était avant-hier, je crois, Guido, en Jordanie, où nous étions réunis, ceux qu'on appelle les amis de la coalition syrienne, avec les représentants de la coalition, et nous devons nous revoir lundi prochain à Bruxelles sur l'Union européenne. S'agissant de la France, vous savez qu'elle apporte son soutien clair à la perspective, d'abord à la coalition nationale, et à la perspective d'une conférence à Genève, et nous faisons en sorte, d'ailleurs, l'un et l'autre, que le succès puisse être au rendez-vous. Nous en avons discuté mercredi soir à Amman, en Jordanie, nous en rediscuterons lundi à Bruxelles, et nous en avons discuté aujourd'hui avec Guido. Nous y reviendrons lundi avec nos collègues de l'Union européenne, dans le Conseil des affaires étrangères, qui abordera également à nouveau la question de l'embargo sur les armes, et vous connaissez la position de la France, et nous souhaitons qu'il puisse y avoir une solution qui, à la fois, puisse être la plus consensuelle possible, et qui permette d'apporter à la coalition les moyens de se défendre par rapport aux attaques incessantes de Bachar el-Assad et de son régime. Mais tous les États membres ne partagent pas nécessairement cette vue, et donc nous avons lundi à faire un travail pour essayer de bâtir un compromis européen. Nous avons fait également le point sur la question du Sahel et du Mali, après la conférence des donateurs qui a eu lieu le 15 mai dernier. Les nouvelles s'agissant du Mali sont plutôt encourageantes. Sur le terrain, il y a la mobilisation de la communauté internationale, et je veux souligner à quel point l'implication et la contribution d'Allemagne sont importantes. Et sur le plan aussi politique et démocratique, les choses semblent avancer, mais la route est encore longue. Personnellement, je me rendrai la semaine prochaine à Bamako pour faire un point d'étape détaillé. Nous avons aussi parlé du Niger, où vous savez qu'hier se sont produites des attaques extrêmement meurtrières, que nous condamnons vigoureusement. J'ai eu l'occasion d'avoir le président du Niger au téléphone. Et bien sûr, nous avons aussi abordé la question de la Libye, car ayant eu là aussi le Premier ministre au téléphone libyen hier, il y a une action importante à mener pour que ce pays puisse agir en sécurité. Et puis, nous avons enfin, avec Guido Vestervelé, évoqué un certain nombre de dossiers qui touchent le voisinage de l'Europe, notamment le chemin pris par la Serbie et le Kosovo, avec l'accord qui est intervenu le mois dernier, qui constitue pour ces deux pays une étape très importante sur la voie de leur rapprochement avec l'Union européenne. Et il y aura des décisions à prendre, mais s'agissant de la France, vous savez qu'elle est très favorable à ce rapprochement. Et puis, nous avons, même si c'est rapidement, abordé la question du voisinage oriental de l'Union européenne, sujet sur lequel nous continuons de travailler. Je voudrais conclure ce court propos en vous disant que c'est une chance quand à la fois il y a un partenariat d'une très grande qualité, comme c'est le cas entre l'Allemagne et la France, et quand ce partenariat se double d'une amitié personnelle entre les titulaires des affaires étrangères, cela rend le travail non seulement efficace, mais extrêmement agréable. Et mon dernier mot sera pour dire, en cette circonstance, comme je l'ai dit en d'autres circonstances, que le partenariat franco-allemand est fondamental pour l'avenir européen et pour l'avenir de nos deux pays. Guido. Merci, lieber Laurent. Je dois me remercier à Laurent Fabius, mon collègue et aussi à mon ami, pour l'invitation, pour l'amour, et aussi pour les bonnes rencontres, que j'ai eu à Paris führen. Merci beaucoup, Laurent. D'abord, un grand merci à mon collègue et à mon ami personnel, Laurent Fabius, de m'avoir invité, et également de l'ambiance très chaleureuse et constructive dans laquelle ont eu lieu les entretiens à Paris. Je regrette, mais je parle français seulement en très petit peu. C'est très difficile pour moi de parler correctement français. Et donc, je préfère en fait continuer en allemand pour ne pas trop insulter vos oreilles. Nous avons aujourd'hui la gesamte Palette de l'internationales Agenda besprochen. Je veux encore dire, que la partnership et la friendship entre Deutschland et Frankreich est un peu plus. C'est le coste du juvel, que nous avons les Français en Europe, la france-deutsche-freunds-france. Et notre capacité, nous avons parlé aujourd'hui de toute la palette des sujets sur l'agenda international, et je voudrais redire très clairement que le partenariat et l'amitié franco-allemande est totalement unique, est vraiment le joyau le plus précieux que les Allemands possèdent en Europe. Et notre capacité commune de trouver des compromis à travers toutes les orientations politiques est vraiment quelque chose de très, très précieux. Nous sommes d'accord qu'en Europe, il faut que nous fassions des progrès essentiellement pour combattre le chômage, surtout le chômage des jeunes. Ceci passe par la création de beaucoup d'emplois. C'est quelque chose de très important pour les deux pays et pour les deux peuples, et c'est pour ça que c'est vraiment, vraiment précieux que le Président de la République et la Chancelière veulent se pencher entre eux et également au niveau européen sur le renforcement de la coopération économique en vue de cette croissance. Je vous remercie. Le ministre Laurent Fabius m'a tenu au courant des évolutions au Mali. Je voudrais vraiment souligner que nous sommes du côté de la France. Nous partageons les mêmes convictions, c'est-à-dire nous sommes convaincus de la nécessité d'un processus politique qui doit être mis en place. Nous témoignons de beaucoup de notre respect par rapport à la France. Vous avez réussi à avoir une action vraiment très décidée dans une situation d'une très grande difficulté. Nous sommes dans le cadre de nos moyens de votre côté. Pour la Syrie, nous partageons également les mêmes objectifs, c'est-à-dire un recommence d'un processus démocratique, une solution politique et également mettre fin aux brutalités du régime en place. Nous voulons que la solution politique dans la forme de cette conférence internationale initiée par les États-Unis et la Russie, que cette solution politique ait une réelle chance. et nous allons faire ce qui est dans nos moyens pour y arriver. Merci. 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 Pour ce qui est la question de la livraison d'armes, c'est au niveau européen que nous allons en parler lundi prochain. J'ai beaucoup de respect pour la position du gouvernement français, pour la position de nos amis français. L'Allemagne va essayer lundi suivant de jeter un pont, de trouver une solution commune, car plus les Européens vont se présenter de façon unique, plus nous allons réellement donner des impulsions et des incitations au régime en place de terminer les violences. Et enfin, et dernièrement, nous sommes deux de l'impression que ce qui est entre Serbien et Kosovo est vraiment historique, aussi pour la région, aussi pour nous en Europe. Et en fin de compte, bien sûr, nous sommes tous les deux convaincus que ce qui a été obtenu en Serbien, et au Kosovo est quelque chose qui a une dimension réellement historique. Nous allons faire, nous allons contribuer à faire en sorte que ce processus de normalisation puisse continuer, c'est-à-dire qu'il va falloir maintenant implémenter les mesures décidées et de cette façon apporter une contribution à stabiliser la région entière. Je vais vous remercier, je veux remercier, jenseits des protokolls, c'est-à-dire que les Notations habituelles, je veux remercier que les Notations habituelles, mais il faut que les Je voudrais faire une réflexion personnelle hors protocole pour terminer. Pas toujours, mais parfois, je souhaiterais que ceux qui observent nos entretiens et qui en parlent par la suite réalisent également un petit peu le côté vraiment très chaleureux et l'ambiance amicale dans laquelle ont lieu nos discussions, car on parle toujours d'irritation, etc. Alors, soyez assurés, les relations franco-allemandes sont absolument en pleine forme, se portent très très bien. Merci.